Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game Set & Talk. Aujourd'hui, chronique très spéciale, puisqu'en début de semaine, avec Samy, on s'est rendu au Tremplin, le premier incubateur de start-up dédié au sport, pour y rencontrer et interviewer Nico, fondateur du site internet lesdéchaînés.fr. Alors, les déchaînés, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un site qui facilite la réservation de cours de tennis sur la région parisienne, mais pas que. Ça tend à s'étendre à d'autres villes. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vraiment intéresser beaucoup d'auditeurs, surtout les pratiquants, parce que c'est un problème qu'on est beaucoup à rencontrer. Et ce site est vraiment bien fait. Donc voilà, on a fait une petite interview de Nico, il vous en parlera bien mieux que moi, il va vous présenter tout ça, le site. Je vous dis, avec Samy, on lui a posé quelques questions. Donc voilà, on vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas, comme toujours, à partager, à relayer sur les réseaux sociaux, à nous abonner à la chaîne. Et voilà, on fera plus tard une vidéo où on teste justement de réserver un cours et de jouer à travers lesdéchaînés.fr. Allez, on vous laisse avec la petite interview. Salut ! Pour commencer, je vais juste essayer de te présenter, donc dire un peu qui t'es, pourquoi tu bosses et comment t'es fait pour en venir ici, pour ce que tu fais maintenant. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi c'est Nico, je suis passionné de tennis depuis que j'ai 6 ans. Depuis que j'ai 6 ans, je suis tombé dedans en fait, je devais faire un sport. J'ai essayé le foot et le tennis et j'ai adoré le tennis. Donc j'ai fait du sport, je jouais 10 heures par semaine, tu vois, jusqu'à l'âge de 17 ans. Je suis monté dans les classements, etc. Et puis à 17 ans, en fait, je n'étais pas suffisamment bon pour être pro. Donc j'ai continué mes études. Et en fait, en continuant mes études, j'ai eu vachement de mal à continuer à jouer au tennis. C'était hyper galère de jouer au tennis dans les autres villes où je suis allé. Et pourtant, j'étais toujours passionné. Et donc du coup, j'ai essayé de monter une boîte qui puisse répondre à ce problème-là. Et je me suis rendu compte que c'était le problème de plein de personnes. De plus pouvoir rejoindre des clubs, jouer quand ils veulent, faire de la compète quand ils veulent, etc. Donc j'ai eu cette idée de dire, ça serait génial si on pouvait jouer au tennis quand on voulait, où on voulait, sans contraintes, etc. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée des déchaînés. Et de cette plateforme de réservation de terrain de tennis où, en gros, l'idée, c'est de pouvoir réserver un terrain de tennis en 30 secondes, sans engagement, à partir de 11 euros. Voilà. Donc voilà, le site, les déchaînés, comme tu as dit. Ouais. Pour le moment, c'est uniquement en région parisienne, sur Paris. Alors, Île-de-France et Rouen. Île-de-France et Rouen. Ouais. Et l'idée, c'est d'ouvrir 4, 5 villes d'ici la fin de l'année. Et pareil, c'est qu'à long terme, l'objectif, c'est vraiment de bien couvrir Paris plus Rouen, mais vraiment de s'étendre partout en France. Ouais, exactement. En fait, le problème que tu as à Paris, tu l'as à Lyon, tu l'as à Marseille, tu l'as à Bordeaux, tu vois. Donc tu es obligé de... Enfin, c'est pareil dans toutes les grandes villes. Donc ouais, l'idée, c'est d'être sur le territoire national. Après, ça sera moins pertinent dans des petites villes ou des moyennes villes. Voilà. Et puis, on pense même qu'en Europe, tu vois, tu vois, à Londres, tu vas à Bruxelles, tu vas à Madrid. C'est les mêmes problèmes. Parce que du coup, c'est un problème que toi, tu as vraiment pensé personnellement, le fait d'avoir des difficultés à trouver des terrains. Ouais. Ouais, c'était une plaie. Enfin, en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de me lever à 7h du mat une semaine avant pour réserver un terrain, si tu veux. Ça marche. C'est sympa, ça m'unit, mais au bout d'un moment, tu en as marre. Donc ouais, c'est un problème que j'ai eu à Paris. Mais là où ça a commencé, ou là où j'ai commencé à me dire, ouais, ça peut être une idée de boîte, c'est qu'à Rouen, quand j'ai fait mes études à Rouen, c'était pareil. Quand j'étais en Amérique du Sud, c'était pareil. En fait, tu ne connais pas les clubs qui sont autour de toi. Tu sais, à part ta ville, tu ne sais pas trop. Quand tu es étudiant, tu arrives dans une ville, tu ne sais pas où est-ce qu'il faut aller jouer, etc. Donc ouais, c'est vraiment un problème que j'ai vécu. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui donne la force au projet. Quand tu as vécu le problème, tu as vraiment envie de le résoudre, déjà pour toi et puis pour tous tes potes qui ont galéré comme toi. Ouais. C'est clair. Donc du coup, pour le moment, c'est surtout un site, c'est déchaîné. Est-ce qu'il y a une appli mobile qui est prévue ? Alors, en fait, c'est un site, mais qui est compatible sur mobile. Et alors, sans rentrer dans la technique, c'est compatible sur mobile. Et il y a une expérience d'appli. Tu n'as pas à télécharger une appli, mais c'est exactement comme si tu avais une appli entre les mains. Tu peux épingler le site sur ton smartphone, dans ton écran d'accueil, etc. Est-ce qu'il y a un projet d'appli ? On y réfléchit. Une appli pure au sens appli, on y réfléchit, je ne sais pas encore. Ok. Et donc, pareil pour l'expérience utilisateur, avant, il y avait le site Paris Dénis qui était complètement, enfin, qui marchait très mal. Ils l'ont refait il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Et du coup, les déchaînés, qu'est-ce qu'on trouve de plus, en fait, que sur le nouveau Paris Dénis qui, maintenant, est assez facile d'utilisation ? Oui. Alors, c'est vrai qu'il est vachement plus facile d'utilisation, pour avoir fait les deux versions. Qu'est-ce qu'on trouve ? Déjà, ce n'est pas la même qualité de terrain. Nous, 65% de nos terrains sont en terre battue, plus de la moitié sont couverts. Paris Dénis, tu as deux terrains en terre battue, et tu en as 15% qui sont couverts. Ensuite, ce n'est pas le même territoire. Nous, en Ile-de-France, on est surtout en petite couronne. On n'est pas dans Paris Intramuros, justement, parce qu'il y a Paris Dénis. Sur les déchaînés, tu peux trouver des options que tu ne trouves pas sur Paris Ténis. Chez nous, tu peux louer des raquettes, tu peux acheter des balles en ligne, tu peux utiliser l'option Mojo qui te permet de filmer ta partie, avoir tes stats, etc. Et ensuite, l'inscription est beaucoup plus facile. Paris Ténis, tu dois envoyer ta carte d'identité, tu as un délai de validation de 48 heures. Et la dernière grosse différence, et on l'a un peu entendu dans le problème que je décrivais au début, c'est qu'en gros, Paris Ténis, si tu ne réserves pas 7 jours avant, sauf à jouer lundi à 11 heures, tu n'as pas de créneau. Nous, tu peux réserver jusqu'à 4 heures avant que ta partie commence sur certains clubs. Mais du coup, comment varient les prix ? Est-ce que ça varie selon la surface, selon si le terrain est couvert, si il y a l'option Mojo ? Comment un peu, c'est à partir de 11 euros, mais comment ensuite la gamme ? Alors, en fait, tu as 4 prix de base. Extérieur, couvert, heure creuse, heure pleine. Et c'est le club qui définit ses tarifs. Nous, on les accompagne, c'est-à-dire que si un club nous dit « je veux que ce soit 55 euros de l'heure », on va lui dire « non, a priori, il n'y a personne qui va venir jouer à ce prix-là ». Mais c'est le club qui décide. Donc, si l'extérieur est moins cher que le couvert, et l'heure creuse, heure creuse, en gros, c'est en journée, en semaine, et moins cher que l'heure pleine. Et ensuite, les clubs, si tu veux, ils donnent leurs tarifs en fonction de la surface en général, de la proximité avec un métro. C'est souvent les deux critères principaux. Et après, il y a les options. Et là, c'est quasiment le même prix pour tout le monde, puisqu'une boîte de balles, ça coûte à peu près pareil pour tout le monde. Des raquettes à entretenir, pareil. Mojo, c'est le même prix pour tout le monde. Donc voilà. Après, les options, chacun met son prix, mais grosso modo, les options, c'est entre 8 et 10 euros de plus. Et oui, on a vu qu'il y avait aussi sur le site, alors c'est une option qu'on ne voit pas directement, mais il y a un blog aussi sur le site. Est-ce que du coup, le but, c'est par exemple, que tous les joueurs des déchets neuf-là fassent à créer vraiment une communauté de passionnés qui se retrouvent sur ce site-là ? Oui, oui, carrément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle les déchets neuf. En fait, on a essayé, dans le nom, rien que dans le nom, d'essayer de créer une communauté de gens qui ont envie de libérer le tennis urbain, en fait. C'est ça, l'idée, c'est de dire, si toi aussi, tu galères à jouer au tennis en ville et que tu trouves ça pas normal, en fait, rejoins-nous et on essaie de faire avancer les choses. Et le blog est aussi là pour ça. C'est vrai qu'il est assez récent, mais on essaie de traiter de plein de sujets qui animent la communauté tennis, quel cordage je dois choisir, comment ça fonctionne le classement de tennis, tous ces trucs-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une communauté. Donc c'est plus pour parler, par exemple, de technique ou de réserver des cours que, par exemple, parler de l'actu ou des cours en cours ? Oui, on ne parle pas d'actu. On ne parle pas d'actu parce qu'il y a plein d'autres sites chaînes, YouTube, etc., qui le font très bien. Non, l'idée, nous, c'est vraiment d'essayer de créer une expérience tennis la plus facile possible. Et pour l'actu, il y a plein d'apps, plein de sites, plein de chaînes qui le font très bien. Quel est l'avenir, en gros, pour le déchaîner ? Tu as un peu répondu avec l'appli mobile, le fait de s'étendre aussi dans d'autres villes, même d'autres pays, peut-être. Mais est-ce que vraiment, il y a une ligne directrice pour le futur, quelque chose que tu envisages ? Oui. Déjà, on sera satisfait quand on aura libéré la grande majorité de joueurs de tennis en France. Ça, c'est déjà le premier truc. Et si on arrive à faire ça, on sera déjà pas mal. Non, donc le premier axe, c'est ouvrir d'autres villes. Le deuxième axe, c'est ouvrir d'autres sports. Nous, aujourd'hui, on est passionné de tennis et on adore ça. Et c'est pour ça qu'on a commencé par le tennis et c'est ce qu'on connaît le mieux. Maintenant, si tu regardes des sports comme l'escrime, l'équitation, le badminton, le tennis n'est pas seul à avoir ce problème-là, si tu veux. Donc, si on arrive à traiter le problème avec le tennis, l'idée, c'est après de le proposer dans d'autres sports. Sans doute de raquettes dans un premier temps parce qu'on restera fan de ça. Et après, c'est peut-être dans d'autres sports complètement différents. Si tu as quelque chose à ajouter, tu veux faire passer un message à quelqu'un qui nous regarde, n'importe quoi. Ce qui est un exercice pas facile. Il y a un truc qu'on peut ajouter, c'est que nous, on est dans ce monde-là digital, des startups, etc. On veut libérer le genre de tennis. Maintenant, il y a un truc qu'on répète souvent à nos clubs, c'est qu'on n'est pas les hubbers du tennis. On n'a pas envie de casser le monde du tennis existant. On vient de là, le monde des clubs, c'est vachement important si tu veux t'entraîner, faire de la compète, etc. Donc, ce n'est pas deux mondes qui s'opposent. C'est vraiment un qui accompagne l'autre. Et l'idée, ce n'est pas de détruire la vie de club, de détruire les tournois, etc. C'est vraiment d'apporter un complément à des joueurs qui, aujourd'hui, ne veulent plus aller dans des clubs parce que ça ne les intéresse pas financièrement ou en termes de pratique. Et de quand même les aider à trouver leur bonheur dans l'offre tennis aujourd'hui qu'on propose. Voilà, c'était le dernier message. que je voulais faire passer. Bon, voilà, parfait.